Je voudrais saluer tous les Ivoiriens et tous les amis de la Côte d'Ivoire qui regardent ce direct maintenant. Je suis le président Espoir-QI Côte d'Ivoire. Alors dans ce direct là, je voudrais informer la communauté internationale que la tension est en train de monter en Côte d'Ivoire. Oui, la tension est en train de monter et que ce qui va se passer entre nous et le Mali, ce n'est pas pour longtemps. La guerre qui aura lieu entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour longtemps. Et je crois que nous, on est déjà prêts. Alors nous avons appris à notre grande tristesse et désarroi que nos soldats ont été inculpés et enfermés au Mali. Alors moi, j'ai dit aujourd'hui, ceux qui disent que la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères, je crois que c'est ceux-là même qui m'énervent. Je vois des gens qui disent que la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères. Mais je crois que c'est ça même qui est le problème. La Côte d'Ivoire et le Mali n'ont jamais été des pays frères. Parce que si nous étions des pays frères, on n'allait pas arriver à cette catastrophe ou du moins à ce qui va nous conduire dans un affrontement futur et très proche. Moi, j'ai dit, où s'il est arrivé là ? J'ai 5 ans, on va vérifier l'armée malienne. On va voir si cette armée est véritablement prête. Parce que depuis la prise de pouvoir par les faiseurs de coups d'état, il y a certains Maliens qui se croient tout permis et qui osent provoquer notre pays, la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, la tension est en train de monter actuellement à Pidjan. Tout récemment, les jeunes ont interdit le concert de vos frères Maliens et de certains Maliens. Mais au-delà des concerts, je crois qu'il y a une catégorie d'ivoirien qui va interdire les Maliens d'entreprendre. Les commerces des Maliens seront fermés et c'est la prochaine étape. Et jusqu'à ce qu'on arrive à l'affrontement. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères. On n'a jamais été frères. Entre nous et le Mali, il y a quelqu'un qui est jaloux de son camarade. Sinon, je ne peux pas comprendre que pour une affaire banale, on se retrouve à une arrestation et une inculpation. Ça veut dire que M. Asimim Goïta veut la guerre. Et quand quelqu'un veut la guerre, il faut lui donner cette guerre-là. Quelqu'un, toi, tu veux l'aider et puis lui dire, non, je veux faire parler avec toi, je crois qu'on doit faire ce parler, ça, on va faire. Alors, notre président que je voudrais saluer, son excellent Nassar Ouattara, est pour la diplomatie. Oui, le président de la République est pour les pourparlers. Aujourd'hui, le président Nassar Ouattara pense que, à travers le dialogue et la diplomatie, avec le pouvoir des faiseurs de coups d'État, une solution peut être trouvée. Mais j'ai dit, on ne peut rien attendre dans une diplomatie avec des gens qui n'ont pas une bonne santé émotionnelle, qui n'ont pas une bonne santé, j'ai dit, des gens qui sont de mauvaise foi. Parce que quand on regarde le contenu de la diplomatie qui a eu lieu récemment entre la Côte d'Ivoire et le Mali au Togo, il est sûr que les faiseurs de coups d'État veulent que la Côte d'Ivoire présente ses excuses. Chez nous, en Afrique, celui qui s'excuse, s'accuse. Nous ne pouvons pas nous excuser pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Moi, Kéhi, je ne peux pas m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait. La Côte d'Ivoire, le président Nassar Ouattara, ne peut pas s'excuser pour quelque chose que nous n'avons pas fait. Alors, si c'est les excuses qu'Asimim Goïta attend, je crois qu'on va se battre. Parce qu'on ne présentera pas d'excuses alors qu'on n'a rien fait. Mais Asimim Goïta doit comprendre que la Côte d'Ivoire a suffisamment les moyens pour venir libérer ses soldats. Oui, la Côte d'Ivoire a suffisamment les moyens pour venir libérer ses 49 soldats. Oui, ça c'est très important. Alors, donc, c'est le président qui est dans les poules palais. C'est le président qui veut voir. Et je crois aussi que je suis très heureux même de la visite du président Macky Sall, qui est actuellement au Mali, en visite de travail avec l'agent au pouvoir. Je vous promets de l'occasion pour demander au président Macky Sall de tirer les oreilles d'Asimim Goïta. Voilà, c'est un enfant voyou là. Il faut tirer ses oreilles pour lui dire qu'il ne faut pas provoquer la Côte d'Ivoire. Voilà, il ne faut pas provoquer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on vit en harmonie avec les Maliens qui sont dans notre pays. Mais il ne faudra pas que cette affaire-là trouve nos drames. Parce que, oui, on sera prêt à faire des choses même que peut-être après on va regretter. Et il y en a qui doutent de la capacité des Ivoiriens. Il y en a qui disent non que les Ivoiriens parlent. Mais je dis, faites très attention. J'ai des inquiétudes même que je voudrais associer à ce direct-là. Oui, nos 49 soldats sont détenus aujourd'hui depuis plus d'un mois. Et ils ont été inculpés et enfermés. Alors, la question que je me pose. Actuellement, Asimou Goïta a pris en otage nos 49 soldats. Et il les a écroués dans des cellules au Mali. Admettons qu'un meurt dedans. Et ça, c'est une question que je pose aux Maliens. Admettons qu'un Ivoirien parmi les 49 Ivoiriens venait à mourir. Vous allez venir expliquer quoi à la Côte d'Ivoire. Ils sont 49. Admettons qu'il reste 48 et un meurt. Puisque pour que la Côte d'Ivoire et le Mali rentrent en guerre, c'est le souhait de plusieurs personnes. Il y a des gens qui veulent forcément la guerre. Ces personnes-là peuvent donc faire de plusieurs manières pour aller empoisonner un Ivoirien. Ou créer des conditions pour qu'un Ivoirien meurt. Mais admettons qu'un Ivoirien mourait. Nos 49 soldats-là, un mourait au Mali. Vous allez dire qu'on est des frères. Et ça, j'ai dit, moi j'entends ceux qui disent non, on est des frères. J'ai dit, mais arrêtez ça. Parce que moi, quand il y a eu une affaire, pour éviter de régler le problème, il y a des gens qui disent qu'on est des frères. Mais il ne faut pas éviter de régler le problème. On vous dit qu'on a un problème. Nos frères sont en prison chez vous. Allez demander à vos faiseurs de coups de taille de libérer nos frères. Vous dites qu'on est des frères. Ça ne suffit pas. On est des frères et puis quoi ? Et puis, il y en a qui disent que leur armée est puissante. J'ai dit, oui, mais c'est ce chapitre-là même que je veux aborder. J'ai dit, mais moi, Kéhi, je vais vous dire une chose. Où on est arrivé là ? Cette affaire de l'armée est puissante. Je crois qu'on peut vérifier ça. Parce que les statistiques varient. Et les années évoluent. Donc, l'époque où le Mali était devant la Côte d'Ivoire, tout ça, je vais vérifier. C'est ça qui fait qu'il y a des Maliens qui veulent vraiment que la guerre se déclare. J'ai appris, selon l'histoire, que le Mali et le Burkina ont fait la guerre. Le même Mali va faire la guerre bientôt avec la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est inévitable. Parce que la finalité, lorsque la diplomatie ne va pas avoir de suite, lorsque la diplomatie n'aura pas de suite, et que les causeries, les poupalets, les téléphonies, tout ça, sera donc à l'échec. La seule option, ce sera donc les affrontements. Et l'affrontement entre le Mali et la Côte d'Ivoire, on va commencer d'abord en Côte d'Ivoire ici. On va d'abord récupérer tous les Maliens qui sont dans notre pays. Et on va faire des réunions avec eux. Et ça, c'est très important. Tous les Maliens qui ont des petits commerces, on va les interdire de faire les commerces. Et c'est exact la vérité. Et si pendant cette période, il y a des Ivoiriens qui sont au Mali, c'est à leur risque de péril. Puisque tout ce qu'on est en train de dire là, actuellement, un Ivoirien même qui est encore là-bas, mais c'est un ICI traite. Et je dis aujourd'hui, dans la Côte d'Ivoire, il y a des traites. Si jusqu'à présent, il y a des Ivoiriens qui se sentent à l'aise au Mali, alors que le Mali a décidé d'être l'adversaire de la Côte d'Ivoire, ce sont des faux Ivoiriens. Alors j'ai dit, mais dans cette allure-là, si elle a tension en train de monter, moi je sais de quoi je parle. La plupart des jeunes aujourd'hui qui sont là actuellement et qui sont mécontents, c'est des jeunes gens qui ont fait face à l'armée française au temps de Babou Laurent. C'est des jeunes gens qui ont fait face à l'armée. Et donc, c'est des gens qui n'ont pas peur. Et ça, je dis de quoi je parle. Si, par malheur, un Ivoirien venait à mourir, Asmi Gouaïta ne veut pas libérer, non ? Il veut les maintenir. Mais si, par malheur, un Ivoirien venait à mourir, parmi les 49, là, s'il y a un qui tousse, et puis ça tousse et transforme en maladie, et il meurt, là, je ne vais pas entendre parler d'où on est des frères. Ça, il n'aura pas fait des frères, on va se frapper. Et c'est de ça, je parle. Et où on s'en va, là ? On va se frapper. Et ça devient inévitable. Ça devient inévitable. Quand la causerie, quand les échanges se terminent par un échec, on est obligé de faire sortir les muscles. Et s'il y a des Maliens qui estiment qu'ils sont suffisamment prêts pour ce combat, et on va faire le combat. On va tester. Bon, j'ai envie de tester même l'armée malienne. Puisque je ne sais pas pourquoi cette armée ne se désolidarise pas du preneur d'otages. Asmi Gouaïta a pris le Mali en otage. Il a pris le Mali en otage. Il veut prendre même l'armée, même des soldats maliens et des soldats ivoiriens en otage. Et il n'y a pas de réaction de la part des Maliens. Depuis le Mali, on ne voit aucune conférence, aucune association de jeunesse organisée des sorties pour interpeller le faux président Asmi Gouaïta de ce que nos états sont des frères, des pays frères. Et j'ai dit oui, oui, on n'est plus des pays frères. Et on n'a jamais été des pays frères parce que Asmi Gouaïta nous déclare la guerre. L'actuel Mali ne peut pas être l'ami de la Côte d'Ivoire. L'actuel Mali qui est présidé par Asmi Gouaïta ne peut pas être frère à la Côte d'Ivoire. Et tous les Maliens qui sont sur le territoire malien et qui soutiennent Asmi Gouaïta ne peuvent pas être des frères à la Côte d'Ivoire. Cette affaire de « on est des frères », supprimez ça de votre langage. Parce que moi, quand j'entends un Malien dire à la Côte d'Ivoire qu'on est des frères, il faudra que ce lien fraternel soit manifesté dans les actes. Il ne faut pas le dire dans la bouche et en même temps soutenir l'humiliation que Asmi Gouaïta avait apportée à la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas être long dans ce direct-là, mais je suis en train de dire à tous ceux qui veulent l'entendre que la tension est en train de monter progressivement. La tension est en train de monter et la bouteille va péter. Et quand la bouteille va péter, on va se frapper. Et quand on va se frapper, ce ne sera pas à cause de quelqu'un, ce sera à cause de notre pays. Parce que nous, on ne va pas permettre que la Côte d'Ivoire soit humiliée. Si Asmi Gouaïta pense qu'il n'a pas suffisamment de problèmes, qu'il veut ajouter la Côte d'Ivoire à ses problèmes, nous, moi-même, j'aime pas l'arbre même. Il y a beaucoup d'Ivoilins qui aiment pas l'arbre. Et quand ça devient normal et illégal, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime l'arbre. Et je vous dis, et moi, j'aime l'arbre. Mais mon arbre, je fais ça quand j'ai raison. Quand je n'ai pas raison, je ne fais pas l'arbre. Mais là, il s'agit de notre pays et il s'agit de la Côte d'Ivoire que M. Asmi Gouaïta veut humilier. Dans ces conditions-là, on va faire cette histoire-là. Parabre, ça, on va faire. Donc, je crois que c'est une question de temps. Parce que j'ai conscience qu'Asmi Gouaïta n'est pas suffisamment intelligent. Et la plupart du temps, ceux qui ne sont pas intelligents travaillent à leur perte. La plupart du temps, ceux qui ne sont pas intelligents mènent des actions qui les envoient droit vers l'échec et la honte. Et je crois qu'Asmi Gouaïta veut avoir honte. C'était votre frère Kei. Je vous remercie. Merci.